... Je m'appelle Thomas, j'ai 33 ans, je suis aide-soignant dans la vie et je suis papa d'un petit garçon de 6 ans qui s'appelle Tom. ... Ma maladie, c'est une complication de mon diabète. Ça s'appelle une rétinopathie bilatérale proliférante. Ça s'est manifesté il y a maintenant 3 ans, en 2015. Mon diabète, je l'ai depuis l'âge de 12 ans. J'ai fait toutes les complications d'un coup. Le début de l'histoire, c'est que j'ai eu une plaie au pied. Il faut savoir que le diabétique cicatrisse très mal. Moi, j'ai un orteil qui s'est nécrosé. Du coup, j'ai été à l'hôpital. On m'a amputé de cet orteil. Et du coup, en faisant tout un tas d'examins, on a vu que le diabète avait atteint les reins dans un premier temps. Quand on a fait les examins pour les yeux, on a vu que mes yeux étaient atteints aussi. Quand on ne fait pas attention déjà ! Quand on a trop de sucre dans le sang, c'est comme si le sang se caramélise, les vaisseaux se bouchent et du coup, la circulation ne se fait plus. Difficulté de déplacement, lire des documents, regarder des photos ou des choses comme ça. Après, pour le reste, on va dire qu'on s'est habitué. Je suis aide-soignant dans une maison de retraite. Et du coup, suite à l'apparition de mon handicap, je n'ai pas pu garder ma fonction comme avant. Du coup, ma directrice m'a aménagé un poste. Donc au sein d'un pazar, je suis passé à mi-temps. Ma directrice m'a beaucoup aidé dans toutes les démarches à faire. On a un espace balnéothérapie. Je suis là pour des soins de bien-être, de détente et de relaxation. J'interviens aussi dans une salle snozzelen. Comme c'est des endroits assez intimistes, c'est propice aux confidences, on va dire. L'avantage, entre guillemets, de mon handicap, c'est pour les gens pudiques. Parce que comme je ne vois pas, je ne les vois pas nus. Et c'est vrai que des fois, ça les arrange. Puis c'est bête de dire ça, mais moi aussi, en fait, quelque part, je suis dépendant. Donc, entre guillemets, je suis au même niveau qu'eux, en fait. Au début, il y a eu quelques appréhensions. Je me suis demandé si j'étais vraiment capable de ça. Si ce n'était pas un peu égoïste et utopique de vouloir reprendre le travail. Je ne me voyais pas faire autre chose. Moi, j'aime prendre soin des gens et je fais ça depuis toujours. Dans toutes ces situations-là, ce qui est important, c'est l'entourage. Et moi, mon entourage, il a été hyper présent. Que ce soit ma directrice, ma meilleure amie, tous mes collègues, ils ont été super. Aller l'extérieur, j'ai préféré avoir une canne parce que ça montre mon handicap aux gens parce qu'il n'est pas forcément visible. J'ai été à l'école de Chiendit de Bourracha. Là, j'ai eu toute une évaluation sur comment se servir d'une canne, comment traverser un carrefour. Je me suis rendu compte que je pouvais gagner en autonomie, je pouvais refaire des choses que je faisais avant. On est un peu lâché dans la nature et on ne nous dit pas ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, ce qu'on doit faire ou pas. Pour les gens malvoyants comme moi, qui cherchent des solutions, il faut savoir qu'en demandant à la MDPH, on peut avoir l'intervention à domicile d'une ergothérapeute. L'ergothérapeute est venue, elle m'a dit ça, ça, ça serait bien. Mais du coup, après, on m'a laissé un peu à l'abandon, dans le sens où c'était à moi de trouver où acheter le matériel, c'était à moi de faire les devis, de tout envoyer et après de croiser les doigts pour que la MDPH valide les devis. Les lunettes, ce sont des lunettes basiques. Moi, elles sont jaunes parce que la couleur jaune, c'est vraiment spécifique à mon handicap, à ma vue. Ça atténue cette sensation de brouillard que j'ai dans l'œil. Ce qui est intéressant, c'est la petite caméra là sur le côté. La caméra va s'allumer et quand je vais pointer un texte du doigt, en fait, ça va prendre une photo et ça va me lire tout le texte. Je déclare avoir 18 ans ou plus et être compétent à signer... C'est le SIADV de Caen qui m'a proposé tout un tas de matériel. On m'a proposé ça. Ça peut même lire certaines écritures qui sont écrites à main levée, quand c'est bien écrit. Une écriture de médecin, ça ne va pas la lire, par exemple. L'association Le Très Flacas de Feuille intervient dans la maison de retraite pour faire des activités de vannerie avec les résidents, de la poterie et aussi on fait du tandem. Du coup, les résidents sont confrontés à des personnes malvoyantes. L'échange et le partage est vachement intéressant. Je fais un peu de jardinage, j'aime beaucoup la cuisine. Après, j'aimais beaucoup faire du dessin, mais ça, je n'ai pas encore trouvé de moyens ou de subterfuges pour continuer à dessiner. Même si c'est fait avec la plus grande gentillesse du monde, des fois, on se sent un peu rabaissé, un peu infantilisé. On apprend à avoir ce recul-là, de se dire « Mais non, c'est fait par gentillesse, ce n'est pas fait pour nous blesser ». C'est difficile pour nous en tant qu'handicapés, mais c'est difficile aussi pour les gens autour de nous. Ils ne savent pas trop comment être avec nous. Le dernier défi en date, c'était reprendre le train tout seul, chose que j'ai fait. J'aimerais beaucoup faire le marathon de Paris. Je voulais le faire déjà avant d'être malvoyant. J'espère qu'un jour, j'irai « Ouais, mais… » Parce que là, il faudrait que je trouve un guide pour le faire avec moi. Je précise que c'est spécifique à mon handicap, à moi, enfin, à ma situation, à moi. Mais je pense que mon handicap en est un que si je le considère comme ça. Après, dans certaines situations, je n'ai pas le choix. C'est un vrai frein. Avec un peu de bonne humeur, de légèreté, un peu de sourire, ça passe tout seul. Il faut s'ouvrir aux gens. Sinon, on fait le premier pas et qu'on va vers eux. Je pense qu'après, ça passe tout seul. Parce qu'il faut se dire que ce n'est pas forcément un rejet, mais c'est simplement de la peur. On a tous peur de l'inconnu et peur de ce qu'on ne connaît pas. En toute honnêteté, au début, oui. Je pense aussi qu'on veut se prouver à soi-même qu'on est encore capable de faire plein de choses. Pour ma part, au fur et à mesure du temps, ce sentiment de devoir prouver à tout le monde ou de vouloir en faire plus tout le temps, il s'atténue au fil du temps. Je pense que ça fait partie de l'acceptation du handicap. Une fois qu'on a accepté le handicap, on a plus cette envie de vouloir prouver à soi-même ou à tout le monde qu'on est capable de faire. On est différents parce que le handicap est là, mais finalement, ce n'est pas le handicap qui nous définit en tant que personnes. Au final, on est comme tout le monde. N'ayez pas peur de nous. On ne mord pas. Tu peux faire du bruit maintenant. Tu sais, l'interview, elle est finie. Attention, tu es filmé. Pourquoi ? Tu es filmé. Ah, ça y est, là, tu fais le timide. Ah, là, tu sais que tu es filmé, tu fais le timide.